Musique Bonjour à tous, c'est Sniper, et aujourd'hui je vous présente les courses choisies en monday numéro 34. Alors, une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, environ 27 minutes, tout simplement parce que la plupart des courses que j'ai choisi de vous montrer datent un petit peu, je n'avais pas eu le temps de m'en occuper, et en fait j'avais envie de rajouter deux courses que j'ai faites hier, donc du coup ça fait une vidéo un petit peu plus longue. Voilà, j'espère que la sélection des courses que je vais vous montrer aujourd'hui vous plairont, j'ai essayé de faire au mieux pour vous montrer des trucs quand même assez intéressants. Alors, j'ai essayé de mon Tandeka, c'est vrai que je vous ai souvent dit que je n'aimais pas trop cette map, d'ailleurs je peux m'apercevoir que les joueurs qui me rencontrent en monday le savent maintenant, puisque régulièrement, quand ils tombent contre moi, ils votent cette map, c'est marrant. Alors Tony, désolé, je crois que je te pousse là, que je te pousse du bon, et puis cette course était un petit peu marrante, s'est passé pas mal de choses. Alors, dernièrement, je n'ai pas trop trop joué, c'est pour ça que beaucoup de joueurs m'ont demandé si je les avais délates ou pas. Ben non, je n'ai pas délates grand monde, même personne je crois bien. Tout simplement, pourquoi ? Ben je travaillais, donc je n'étais pas très très disponible on va dire. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je vous présente ces courses dont je n'avais pas eu l'occasion vraiment de m'occuper. Donc là une bleue qui est partie, j'arrive dans ce tour, alors je vais vous faire un petit ralenti là, parce que regardez, j'ai vu cette banane, je me place pour l'éviter, et puis en fait Nitros qui arrive là me pousse et me fait tomber. Je crois qu'il tombe d'ailleurs en même temps avec moi, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'était du lag ou pas, mais en attendant je me retrouve à la rue de suite. Donc c'est pour ça que j'active de suite mon bill, surtout qu'on est aux abords du dernier tour, et un éclair risque de tomber, et j'ai bien fait, vous avez vu, puisque je dodge du coup avec mon bill le choc. Donc j'ai activé assez vite le bill pour cette raison, j'avais envie de pouvoir reprendre des items ici, à cet endroit. Donc là je me trouve en 3ème position, et je suis vraiment, quand même, je surveille, parce que les joueurs arrivent vite derrière, et puis là surtout je me doute que le cut va être bouché, et c'est pour ça que je pars pour le faire de cette manière, et puis ça réussit bien. Alors c'était une session, si je me rappelle bien, avec de très très bons joueurs, des NFO, Sol, et puis la bleue juste devant la ligne, qui heureusement pour moi aurait pu me coûter cher. Voilà, NFO André qui était là, Sper, Tony, Nico CP, un bon niveau. Cette course là par contre, était une course que j'ai faite la nuit, qui date aussi un petit peu, où j'ai joué avec Vampire et Royal aussi, qui était là. Je ne me rappelle plus si Kazuki faisait partie de cette session, mais je ne crois pas. Alors je garde mon doré, c'est vraiment un bon item sur cette map. Je dirais que les deux meilleurs items sur cette map sont le doré et l'étoile, qui sont vraiment importants. Et regardez d'ailleurs, je vais réussir à passer en première position grâce à ce doré. Et regardez bien aussi la petite baleine que je vais poser là, parce qu'elle ne va pas payer pour l'instant, mais elle paiera après. Alors il y a un joueur qui a le pseudo de Tails derrière. Je ne sais pas si c'est le vrai Tails qui est un joueur connu, et un très bon joueur, mais en attendant, il a trois étoiles, ça se pourrait. Et regardez aussi ce que je vais lui faire, ce pauvre Tails, ce Snipe là, qui paye. Ce Snipe à la bombe a été payant. Et donc, pour le moment, ça va, regardez, j'arrive à me retrouver quand même en deuxième position derrière Vampyr. Et il va se prendre ma petite banane, regardez, que j'avais posée autour d'avant. Je vais le regarder, hop. Mais bon, il repart quand même vite, en plus il est un petit peu sauvé par le... par le choc, on va dire. Et puis ça profite à Jungle qui prend la tête. Alors je suis en deuxième position, mais c'est jamais trop bon sur ce genre de map, parce que je ne vais pas avoir grand-chose. Et j'arrive à éviter sa verte grâce au pot. Et puis je fais une big erreur, regardez. Voilà, je mange un petit peu le sap, dommage. Je perds des places. Une course que j'avais pratiquement gagnée. Et puis c'est Fred34, C.S. Billman qui en profite pour gagner. Alors vous voyez, non, ce n'était pas le vrai Thaise. 6 000 et quelques points, ça ne peut pas être lui. Cet Autodrome Mario, c'était une autre session encore où j'avais joué avec Fana. Et voilà, c'est une des sessions où j'avais joué aussi avec des joueurs d'un excellent niveau. Il y avait vraiment du level dans ce mondi. Alors en fait, un mondi que j'ai rejoint par hasard. Et je me suis retrouvé quand même ça dans ces salles, vraiment d'un niveau très relevé. Alors c'est sympa. Pour une fois, je n'avais pas été déconnecté, on va dire. J'ai joué un petit peu plus longtemps que prévu. Et cet Autodrome Mario était marrant. Il m'a vraiment plu. Il y a un LR derrière. Il y a des tags connus quand même dans ce mondi. Donc c'était sympa. Un Ubis qui est là, qui n'hésite pas à m'envoyer ce rouge. Enfin, je pense que c'est lui qui m'envoye ce rouge. Il y a aussi LR Swag qui est là. Et regardez, comme c'est un peu agressif. Puis alors là, je fais n'importe quoi parce que je suis rétréci. Je voulais essayer de faire le petit Trix au début là puisque j'arrive un petit peu à le faire quand même. Assez souvent. Et ça ne m'a pas réussi du tout puisque j'avais oublié complètement que j'étais rétréci. Pikachu qui est devant, c'est Pika en fait. L'idée Pika qui change beaucoup de... Qui a dû peut-être changer de team parce qu'apparemment, dernièrement, j'ai vu des tags différents. Alors ça par contre, vous voyez, une bleue, ce n'est pas le genre d'item que j'avais envie d'avoir. Et puis regardez ce fameux éclair comme il va être utile parce que non seulement je pique l'étoile de Swag mais en plus je le poutre avec. Bon, involontairement, mais je le touche quand même. Et j'ai un bloops. Ben, heureusement, on ne me target pas. Ça, c'est cool. Puis regardez cette fin de course là. J'obtiens une troisième place vraiment inespérée, on va dire, auquel je ne m'attendais absolument pas. Fana qui gagne cette course, GG à lui. Bravo, bravo. Mais du beau monde, c'était vraiment sympa. Ce PC, oui aussi. Ben, de toute façon, comme je vous ai dit, toutes les courses là avaient un peu un intérêt, si je les montre. Il y avait cette fois G-Spot qui nous avait rejoint, alias Olivier. Et puis toujours Fana qui est là. Donc c'est la même session, tout simplement. La différence, c'est que d'autres joueurs sont venus. J'ai bien morflé par la suite. Ça devenait très agressif. Un petit peu comme cette nuit. Là, j'ai fait un mondi cette nuit où vraiment j'ai rarement vu une telle agressivité. Même Kazuki qui m'a rejoint me l'a dit sur Skype que les mondis entre CS sont vraiment agressifs. Et quand en plus, il y a des GT et GZ qui viennent au milieu, ça fait quelque chose de folklore. Vous le verrez bientôt. Puisque je suis descendu jusqu'à un niveau de 8300 points. Je finis ces derniers pratiquement toutes les courses. Bon, en même temps, il faut dire que je finissais ma semaine de travail. J'étais très fatigué. J'avais pas du tout de réflexe. Pas très motivé non plus pour plus que ça pour jouer. Et même à la fin, j'ai un peu, on va dire, tilté. Puisque je m'arrêtais pour laisser passer les joueurs. Tellement ça m'énervait tout ce qui m'arrivait. Mais ça ira mieux ce soir ou demain soir. Voilà ce que je me dis. En attendant, regardez, ce Shiro-là a bien failli me me poutrer. Mais vraiment, j'ai failli me faire avoir avec son méga. Surtout que j'avais pas été prévenu par le jeu qu'il y avait un méga qui arrivait derrière. Il devait venir vraiment de l'activer au dernier moment. Je me retrouve, vous avez vu, 5ème, ça va vite. Il faut seulement un item que j'arrive à avoir. Spud qui est devant. Je fais gaffe, je me méfie. Alors il se passe un petit carnage. Là, j'ai pas eu le temps de trop voir ce qui s'était passé. Beaucoup de joueurs qui se sont pris des choses qui étaient au sol. Je suis quand même en 4ème position. Je balance à tout hasard. Je sais qu'à cet endroit-là, ça servira à rien, mais on sait jamais. Et pas de réussite pour le moment. 3 vertes alors que je prends les items en 5. Bon, c'est pas grave. Ça me protège toujours un petit peu. L'échampie, c'est un peu mieux. Je commence un peu à revenir. Il y a un autre SG devant là qui est où il avale. Et puis, regardez un petit peu. On est 3 à se faire cartonner par cette bombe. Je vais réussir quand même un petit peu. regarder grâce aux tricks à gagner des places. Et j'arrive à finir quand même 5ème. Une course assez agressive, mais en même temps assez plaisante. Alors celle-là aussi, je vous la montre parce que vous allez voir un passage assez marrant. C'est des choses qui arrivent de temps en temps, mais pas fréquemment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer ce petit passage. toujours pareil. On est toujours dans la même session avec Fana, avec DSG, et avec Pika. Et ça joue bien. Il faut aller faire vraiment attention à tout ce qui traîne. Et puis, il y a en même temps quelques joueurs un petit peu d'un niveau un peu moins relevé qui sont là. Alors regardez encore, vous avez vu, le joueur, je ne le touche pas. C'est exactement ce que je vous disais avec ce zap. Bon, je ne vais pas vous redire ça à chaque fois, tant pis. Là, mais vous avez ce petit combo de ce zap-là par la suite, tout ce qui m'arrive. Je me retrouve en 12ème position. Une session vraiment difficile pour moi. parce que en ce moment, je ne joue pas bien. Je fais un peu n'importe quoi. Je prends des mauvaises décisions. Je n'utilise pas mes items quand il faut. Donc, j'arrive quand même un peu à remonter grâce à ce bill qui, ma foi, me pose à un endroit bien sympa. Des fois, les bills vous posent un peu à des endroits un petit peu on va dire handicapant qui vous font pratiquement perdre tout ce qui vous a fait gagner. Là, donc, ça va. Je n'ai pas à me plaindre. Et puis là, je vous montre le ralenti. Regardez, fripons me décale et me pousse au moment où je vais activer ce qui fait que, regardez, du coup, je tape dans ce buisson. Ça m'envoie complètement dans les autres. Je me retrouve à la rue et j'ai bien failli encore prendre un zap qui traînait. heureusement, il était en fin de vie et du coup, je n'ai plus rien. Je ne l'ai pas pris. Et le petit passage dont je vous parlais, il est là, vous allez voir, je vais vous faire un petit ralenti. C'est qu'en fait, regardez, en plus, je n'allais pas tarder à appuyer sur mon bouton et donc, mon étoile saute sur le mur. Donc, je la regarde et puis, je peux me dire mon étoile, où elle est ? Je ne peux faire que ça. je la regarde encore une dernière fois avant de partir avec grand regret. Je ne pourrais pas aller la récupérer. Ce n'est pas très fréquent en général, quand même, d'avoir ce genre de choses. Fripon qui se chope un zap devant, je pense qu'il va bien réussir à s'en débarrasser. Ce n'est pas le genre de choses qui, en général, il arrive assez facilement à se débarrasser de ses zaps, pas comme moi. Je suis en sixième position, ça peut encore à peu près aller. Bloups, merci, en sixième. Ce n'est pas top. Il va falloir que je me débrouille tout seul en espérant avoir un petit peu mieux dans le dernier item là. Et il n'y a plus d'item, je vais absolument aller en chercher un là et je fais encore un big fail. Là, je ne peux m'en vouloir qu'à moi, vraiment. C'était que mon propre jeu. Ce n'était pas du tout le jeu qui m'a tué. C'est moi qui me suis tué tout seul. 108 points de moins. Fana qui gagne encore cette map. Fripon qui n'a pas eu trop de réussite. Voilà, les autres joueurs, je ne les connais pas trop donc c'est pour ça que je n'en parle pas plus que ça. En tout cas, bravo à tous les joueurs présents. Cette course-là sur Waluigi méritait vraiment le détour aussi. C'est pas mal de choses. Donc dernièrement, là, je vous dis, le fait de ne pas trop trop jouer, j'ai un petit peu fait n'importe quoi. Je n'ai pas joué super. Alors, je sais qu'on est... J'aurais pu garder un petit peu ce bill un peu plus longtemps pour peut-être dodger. Mais finalement, j'avais envie de le jouer comme ça. Fripon est derrière. Je l'ai touché apparemment avec mon bill. Et puis, il arrive. Alors, je me débarrasse de ma bombe. Je n'avais pas trop envie. Déjà que je l'ai poutré en bille, je n'avais pas trop envie en même temps de lui faire plus d'horreur que ça. Par contre, regardez. C'était involontaire. Vous avez vu, j'ai envoyé ma verte en arrière sans même regarder. Et en fait, c'est fripon que j'ai touché. Ben, désolé. Comme tu peux le voir sur l'écran, je n'ai pas fait de vue arrière. J'ai un peu envoyé pour toucher les poursuivants sans savoir qui étaient derrière. Et puis, alors, une course quand même... Je suis quand même sixième. Je peux espérer avoir quand même quelque chose de sympa en item pour finir. Ben, trois champis, c'est bien. Sauf que voilà, le pot, je vous dis, il y a tout en même temps. Je me retrouve dixième, vous avez vu, de ce choc. Donc, un bloops encore. Ben, ouais, c'était, je ne sais pas, je suis allé beaucoup à la pêche au calamar et au poulpe dans cette session. À chaque fois que je prenais un item, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bloops en étant en mauvaise position. J'ai horreur du bloops, surtout quand je me le prends dans les dents parce que je ne vois plus rien. alors, je comprends tout à fait les joueurs et moi, par contre, je dis n'importe quoi, je suis désolé, je ne suis pas super concentré dans ce que je vous raconte. En fait, voilà, le bloops, ben, ce n'est pas top pour moi quand je l'ai à envoyer mais de toute façon, je pense que ça doit quand même gêner un peu les joueurs. Vous avez vu, cette fin de course agressive et puis, ben, je chope le choc à ce moment-là juste pour faire Dutch Pika. Ben, en attendant, il y a des joueurs qui se sont fait quand même target et j'arrive à finir 8ème mais vraiment une fin de course hyper agressive. Je suis à peine à 9000 points. Vraiment, vraiment, d'une grande n'importe quoi. Alors là, c'était une autre session par contre, jouer la nuit. Alors, si je vous montre cette course-là, alors là, cette session-là, ça allait un petit peu mieux. J'étais un petit peu plus en forme. Ben oui, j'ai mes périodes. Il y a des périodes où je suis fatigué et d'autres moins. Et ça se ressent beaucoup sur le jeu. Donc, j'ai plus 20 ans donc je le ressens plus vite. J'ai bien aimé J'ai bien aimé J'ai aimé cette course parce qu'il y avait Shana, Yuri qui étaient là et en fait, j'ai fait une belle petite bataille sur cette map avec Shana. C'est pour ça que j'avais envie de montrer cette vidéo parce que, en fait, j'avais vraiment, vraiment bien aimé cette course. Il y a eu des belles choses des deux côtés, autant moi que elle. Donc, là, j'envoie cette fake n'importe comment. Pour le moment, pas de choc, c'est bien, tant mieux. Et puis, c'est l'item que j'attendais, la verte pour essayer vraiment de, peut-être, la gratter. Et puis, c'est ce que j'arrive à faire. J'utilise ma verte pour pouvoir toucher le gombas et obtenir un champi. Et donc, j'ai réussi à prendre la tête. C'est pas mal. Et puis, je me prends une bleue. Donc là, c'est dommage parce que j'avais réussi à creuser l'écart avec Shana. Et puis, regardez bien comme ça va être bien joué. Je ne m'y attendais pas en fait, ce snipe à la verte. Je vous le montre plusieurs fois. Donc du coup, ça y est, je me suis pris la bleue, le snipe. Ça lui permet de repartir devant. Je n'ai plus qu'à espérer qu'elle se prenne aussi une bleue ou que j'ai de quoi faire des cuts. Et puis, la bleue arrive. Elle joue bien. Elle m'avait backspamé. Je me la prends dans les dents. Ben, dommage. Dommage, dommage. En plus, vous avez vu, regardez ce champi qui traîne qu'elle ramasse. Je ne suis pas très loin, mais en attendant, elle a quand même pris de l'avance sur moi. Et puis, je vois qu'il y a ce pot qui arrive. Alors, non seulement, plein dans le virage pour elle qui la gêne. Et puis, en plus, ça me permet de lui en levoyer cette rouge. Donc là, un peu de réussite pour moi à la fin de course. J'avoue, j'avoue. Mais en attendant, la course était vraiment sympa. Très marrante. une bleue de chaque côté. Le pot a fait la différence puisque j'avais ce qu'il faut au bon moment et elle n'a pas eu trop de réussite. Moi, j'en ai eu un petit peu plus. Tout va bien pour l'instant. Le pot me désarme un peu, mais j'ai pris de l'avance maintenant. Et j'arrive quand même à gagner cette course. Mais vraiment, j'avais bien bien aimé. C'était assez mouvementé. Maintenant, voilà les deux dernières courses que je tenais à vous présenter et à rajouter que j'ai fait hier. Alors, c'était un mondeier assez mouvementé où la plupart des joueurs faisaient un peu n'importe quoi pour connaître. Et Gungisko qu'on voit devant. Regardez, j'essaie de l'éviter mais en fait, je l'ai écrasé. Je vous dis que je lag vraiment puisque vous avez bien vu que j'ai tout fait pour l'éviter. Je ne voulais pas le poutrer, ça ne servait à rien. Et du coup, tellement il était énervé, il va faire du troll. Donc, prototype était devant là. Et vous allez voir un peu tout ce qui se passe. Je suis en quatrième position. Mais puis, j'arrive à repasser deuxième, on ne sait pas comment. Ah, et puis voilà, Gisko qu'on voit qui était là. Qui fait des horreurs aux joueurs. J'arrive donc du coup à prendre la première position et puis, ça ne loupe pas. Je me prends une bleue. J'essaie d'embarquer des joueurs avec moi. Pas moyen. J'évite juste un peu par miracle ce bill. Et puis, par contre, d'autres joueurs n'ont pas eu cette chance. Et si vous regardez bien, encore une bleue qui vient de toucher MK4. MK... M4K, pardon. Gisko qu'il est là qui fait des horreurs et qui essaie de poutrer tout le monde. Vraiment, je vous dis, une course agressive. Regardez, je me retrouve avec vraiment en sixième position. Encore un bloops, comme je vous ai dit. C'était la pêche au poulpe. Et là, le choc en plus qui tombe, un joueur qui dodge. Vraiment, mais regardez, c'est du n'importe quoi. Et vous allez voir une fin de course assez hallucinante puisque, regardez, grâce à ce doré, je ne sais pas qui c'est, qu'est-ce qui se passe, si c'est encore Gisko qui fait des siennes. Mais en attendant, j'arrive à reprendre la tête in extremis juste à la fin. Et donc, je gagne cette course alors que je, on va dire, je ne m'y attendais absolument pas. Vraiment, vraiment, du n'importe quoi. J'ai réussi quand même un peu à remonter mes points, mais bon, c'était vraiment, vraiment chaud. Alors, cette course-là, c'était une course de la même session. Avec, par contre, dans cette course, il y avait Sailor qui était là. Il y avait aussi Rambo qui avait joué mais qui est parti entre-temps. je crois qu'il a été déco. Et vous allez voir, donc, il y a Pirate qui nous a rejoint. Alors, Pirate, oui, qui a eu des petits moments pas trop cool, je vais dire, pas très très fair play avec moi, je dois dire. Même Proto, il me disait, mais attends, il faut les délates, les joueurs comme ça qui ne sont pas fair play de cette manière. Alors, pas fair play, tout simplement parce que vous venez de vous prendre une bleue, on vous envoie une rouge puis après, on vous repose encore une petite banane devant le nez avant de partir. C'est vrai que ce n'est pas trop sympa, surtout quand c'est la deuxième bleue que vous vous prenez de suite. Les joueurs savent très bien que c'est vous qui vous êtes pris une de bleue. Enfin bon. Grâce à ce target sur prototype, j'arrive à reprendre la tête. Je me retrouve donc premier j'avais quand même des items sympas, tant pis, je me débarrasse de tout. Et malgré que je sois en première position, je vois les joueurs quand même qui reviennent vite derrière. Ça revient, il y a Célar qui arrive. Et puis, si je vous montre cette course bien précise, c'est pour ce petit passage. Regardez bien comment dodger une bleue quand on n'a pas de champi. Je vous refais un petit retour en arrière. Alors, je vois les bleus qui arrivent donc j'essaie d'attendre le meilleur moment pour aller prendre le champi. Allez, et là maintenant c'est bon. Je vais le prendre. Alors, Célar qui était derrière moi qui a tout vu halluciner de ce dodge. Il était surpris. Vraiment. Et moi aussi, j'étais bien content de mon coup. C'était surtout pour ça que je vous montre cette course. Il faut dire que j'avais quand même bien commencé cette session. J'étais un peu plus en forme que la session que j'ai fait cette nuit. et j'étais quand même un petit peu plus en réussite aussi. Donc, je suis Célar mais mes filles peut-être qu'il va m'envoyer des choses dans la tête. Je n'en sais rien. Je ne sais pas trop comment il joue. Je ne le connais pas. Moi, j'ai un champi que je vais garder. J'en ramasse un. Là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir qu'il traînait mais c'était vraiment le coup de bol. Je m'en suis aperçu que quand j'ai vu que j'accélérerais en fait. Je ne l'avais pas vu. Je l'ai vraiment vu au dernier moment. Et on arrive maintenant dans le dernier tour. Là, cette fois, c'est Célar qui se prend en la bleue. Donc là, je profite de cette opportunité pour reprendre la tête. Je me méfie vraiment du pot et puis je n'arrive pas à le dodge. Parce que j'étais en plein virage. j'arrive à toucher Célar encore et puis là, c'est Proto qui ne va pas avoir de bol cette fois puisque maintenant, c'est lui qui se prend la bleue. Donc vraiment, j'ai pas mal de réussite. Bon, je sais qu'on m'a envoyé une bleue que j'ai dodge mais quand même, Célar qui m'avait doublé se prend la bleue. Proto aussi et Proto, je crois que c'est la deuxième puisqu'il me semble qu'il s'est fait target par, je ne sais plus si c'est par un éclair ou une bleue au premier tour. Et donc, je finis vraiment avec beaucoup d'avance ce premier tour mais j'ai eu beaucoup de réussite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ma sélection était bien choisie et je vous dis à bientôt certainement pour des Bye Night ! Sous-titrage Société Radio-Canada